Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis aujourd'hui on va parler guerre, on va parler stratégie, on va parler ressources Mais avant cela les amis si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne, on y parle de tout, on y parle d'Infinite Galaxy, on y parle de tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne Et bien plus encore donc n'hésitez pas à venir partager avec nous votre expérience On va parler guerre et stratégie les amis comme on a parlé du store VIP dans la dernière vidéo On va parler aussi du nouveau vaisseau qu'on peut obtenir, enfin du nouveau vaisseau, du vaisseau qu'on peut obtenir en campagne Mais avant cela on va parler ressources, vous le savez les ressources sont une réelle problématique Alors on ne s'en rend pas compte au début du jeu, quand on commence à monter son poste de commandement Vous le voyez là mon centre de commande plutôt, il est au niveau 20, le niveau 21 Déjà le niveau 20 je vous avais montré, il était énorme en ressources Le niveau 21 est tout simplement colossal comme le pouce bleu que vous pouvez lâcher en regardant cette vidéo Colossal pouce bleu, regardez bien ça, ce centre pour le passé niveau 21 Déjà vous le voyez une nouvelle ressource apparaît, le plasma Si vous n'aviez pas remarqué dans les recherches, on peut aller chercher du plasma Et donc il vous faut du plasma Le plasma vous n'en trouvez pas dans la zone de départ, en tout cas je n'en ai pas vu, on va vérifier Mais vous le voyez il faut 1,1 million de plasma Alors 1,1 million ça paraît peut-être peu au regard des autres ressources Car 14,8 donc 15 millions de titanes, 13 millions d'euthérium, 2,7 millions de nickel Vous le voyez ça, ça ne m'inquiète pas, les 15 millions, les 13 millions et les 2,7 Ça me paraît facilement atteignable, facilement Ça me paraît atteignable mais le plasma c'est assez énorme Regardez si je veux me rajouter du plasma, j'en ai que 83 195 Alors j'en ai jamais farmé, j'en ai jamais dépensé Et j'en ai déjà eu dans des packs que j'ai acheté Les packs de ressources que je vous ai conseillé Si vous avez raté ces vidéos sur les packs, je vous invite les bundles à aller les voir Les amis vous verrez comment optimiser vos achats Ce qui est vraiment prioritaire et ce qui vous permettra d'avancer rapidement dans le jeu Regardez c'est simple Des caisses de 300, j'en ai 1575 Donc c'est assez énorme J'ai déjà un beau stock rien qu'avec ces petits 1575 Ça me fait déjà 472 000 de plasma Pareil j'en ai 1036 de 500 La même chose, ça m'en fait un peu plus de 500 000 Donc j'ai déjà mon million qui est là sur mon million 100 Je suis plutôt bien par rapport à ça Et après j'ai encore un peu de stock J'en ai un de 100 000 J'en ai 17 de 5 000 Donc je suis plutôt pas mal Mais dites vous bien que c'est toutes mes réserves depuis le début du jeu Depuis la création du serveur Je suis arrivé sur ce serveur, ce serveur il avait à peine 3 jours Donc j'ai vraiment rien dépensé, une fois que je vais avoir claqué l'upgrade J'en aurais plus du tout Ce qui n'était pas le cas des autres ressources Donc dès le départ, rien que pour créer ce centre de commandement niveau 21 Ça demande beaucoup, beaucoup de plasma Et après dites vous bien Je suis sur le T7 pour construire les destroyers Vuivre, c'est très dur à dire ça pour un français Donc de niveau 1, la recherche, si je ne dis pas de bêtises Des chimères, non c'est les chimères ou les garoudas L'une des deux est en cours, je ne l'ai pas encore Mais elle va arriver Dès qu'on passe au niveau 8, je ne peux pas voir ce que ça va me demander Mais vous pouvez parier que ça va me demander du plasma C'est sûr, pareil au niveau des recherches militaires Plus on va avancer, plus ça va nous demander Vous voyez, très rapidement là Dès le moment où j'ai le T7 Donc la chimère est en recherche Comme je vous l'ai dit, dans 13h20 je l'ai Il me restera les croiseurs garoudas Que je pourrais aller chercher ici, juste en dessous Et après, boost de puissance de moteur 2 J'échappe encore au plasma Et ça doit être l'une des dernières recherches Voilà, la dernière recherche Boost de puissance de moteur 2 Pas de plasma Et après, toutes les recherches nécessiteront en militaire Et les autres aussi, selon votre degré d'avancement Nécessiteront du plasma Si je vais en commandement En commandement, je ne suis pas mal Mais je suis beaucoup moins loin qu'en militaire Mais pourtant, regardez Si je veux boost de puissance Déjà, là, je suis en commandement 2 Je n'ai pas de plasma Mais boost de puissance de vaisseau amiral 2 Ça demande du plasma Donc, le nickel que vous pensiez être la ressource la plus difficile à aller chercher Vous vous trompiez C'est le plasma Et regardez Si je dézoome Et que je regarde, par exemple Vous voyez, des plasmas Déjà, il n'y en a pas beaucoup On va aller Je vais retourner en zone 1 Voir s'il y en a Je n'ai jamais fait attention Si je voyais du plasma Enfin, je n'en voyais pas S'il y en a aussi en zone 1 Autant pour moi Il y en a en zone 1 Mais ça ne doit pas être énormissime Si je retourne sur notre zone de départ Et que je regarde ce que nous apporte le plasma Quelle quantité je peux en avoir Un niveau 6 de plasma Ça va me donner combien ? Ça va me donner seulement 36 000 Donc, le plasma C'est moitié moins Puisqu'un nickel de niveau 6 C'est 72 000 Le plasma C'est moitié moins que le nickel Donc, autant dire Le nickel Sachant que le nickel Si je ne dis pas de bêtises C'est pratiquement 4 ou 5 fois moins Que même 5 fois moins Que les autres ressources Le titane et le deutérium Là, on est vraiment dans une ressource très rare Et très difficile à collecter Et vous allez avoir envie D'aller raser les plus petits comptes Qui auraient du plasma Attention, il faut commencer à arriver À niveau 19-20 De forteresse De poste de commandement Plutôt que de forteresse Pour aller chercher ce plasma Donc, forcément Là, il faut être très haut niveau Pour vouloir raser d'autres joueurs Et leur prendre leur plasma Ça va être très tendu En parlant toujours de ressources On se demandait Moi-même Quelles sont les optimisations Que l'on peut faire Et grâce à mon leader Charles Bédé Des UF1 Le leader des UF1 Je vous le rappelle On a créé une coalition Qui nous permettra D'être plus résistant Si on regarde les puissances actuellement On a les pires Qui ont doublé les mires C'est assez fort Car les mires Nos amis russes Avait vraiment un monopole De puissance Mais ils sont derrière Les pires à présent Donc 525 millions C'est énorme Et en ce moment On a un petit différent Avec nos amis les russes Je vais y revenir A 391 millions Nous sommes pratiquement A 300 millions On a monté une fédération Donc les UF1 Avec les UF2 193 millions Les UF3 154 millions Les UF4 Les UF5 117 millions Et les UF4 Qui sont je ne sais où Tiens d'ailleurs Les UF4 Ils ont peut-être Disparu Je ne sais pas Où ils sont Mais en tout cas On a créé une belle coalition Et ça va nous permettre De nous défendre Parce que si on prend UF1 Et UF2 Par exemple C'est déjà 300 millions Et 200 millions Ça fait proche De 500 millions Même si Notre top leader Nos plus hauts joueurs Ne sont pas Du niveau des pires Si on regarde Les plus hauts joueurs Pires Classement De puissance De commandant Bien évidemment 25 millions Il est tout simplement Énormissime Funki As Notre premier joueur Nous chez UF1 C'est toujours Grunt Grunt Qui est autour Des 10 millions et demi Voilà 10,8 millions Pratiquement 11 millions Il est 27ème Moi même Je suis 96ème Je dois être 3ème Ou 4ème De l'alliance Actuellement En puissance Si vous voulez voir Les puissances De nos membres Voilà Je suis 3ème A pratiquement 250 000 Derrière Notre ami Morningstar Et juste devant Charles Bédé Qui a bien baissé En puissance Parce qu'il a fait Un équivalent De kill event Où on doit tuer Masses troupes En face Ennemis Pour marquer Ennemis Enfin d'autres Alliances Pour marquer des points Donc revenons-en A la technique Des ressources Vous allez le voir Dans mes messages Une technique simple Quand vous êtes Une alliance Relativement mobilisée Il faut C'est pour ça Que le nombre De joueurs actifs Est très important On va pouvoir Faire pas mal D'events Si vous allez voir Dans alliance Vous avez vu On a enchaîné Les défis De stage Victoire De forteresse Impériale Victoire De défi De forteresse Impériale Défi de forteresse Impériale Donc sur une journée On les enchaîne Grâce à la mobilisation Des teams De la team Et de tous les joueurs Qui sont présents Et regardez Ça nous permet D'avoir pas mal De ressources Tout ça C'est la même journée Donc la même journée On va récupérer On va récupérer Toutes ces ressources Là 112 x 10 000 112 x 10 000 112 x 2 000 Pour le nickel Pareil A chaque fois Selon le niveau De la forteresse On n'obtient pas On obtient du corium On obtient des plans On obtient aussi De quoi refaire Des TP De l'énergie Donc c'est vraiment Très très intéressant Et des plans Qui permettent D'augmenter Par exemple Le vaisseau Pelé C'est tout le temps Celui là En ce moment C'est très intéressant C'est très utile Et vraiment Ça permet De booster En termes De monter de niveau Tous vos Non seulement vaisseaux Par exemple Celui là Comme je vous le disais Le Pelé Qui maintenant Je peux fortifier Non Je peux modifier D'après exemple Puisque je suis A 170 sur 50 Je suis détente Je dois pouvoir Le monter de 2 rangs Le premier rang Étant Alors je pourrais Le faire tout de suite Mais je regarde mes ressources Le premier rang Étant de 50 plans Le deuxième A 100 plans Donc je pourrais Le monter rang 3 Normalement Mais c'est pas Ce qu'il y a de plus avantageux Ce vaisseau Par rapport A la type de foot Que j'ai Et surtout A d'autres choses Que je pourrais monter Et je préfère garder mes ressources Car comme vous l'avez pu Le comprendre Je me prépare A monter mon poste De commandement Au niveau 21 Puisque j'ai mon Quai amiral Qui sera niveau 20 Dans 11h 25 minutes Et mon centre de défense Qui le sera Dans un jour 13h Si je n'accélère pas D'ici là Bien évidemment Puisque j'ai un petit Stock de Corium Et il n'est pas dit Que je ne le claque pas Justement Pour accélérer Revenons-en donc Maintenant qu'on a parlé La petite astuce Des ressources De faire en boucle Les défis de forteresse Si vous le pouvez Vous en faites un par heure Pour en faire 3-4 Sur une bonne journée Le petit conflit Qu'on a en cours Les UEF La Fédération Unie Face actuellement Aux Russes Alors pour le moment Il ne s'est rien passé Mais alors Aux Russes C'est aux Russes Au sens propre Comme figuré Puisque c'est une alliance Qui s'appelle RUS Et ils sont Russes Pour le coup Donc c'est la 4ème alliance A 391 millions Une alliance très puissante 63 joueurs Donc une bonne moyenne De puissance Pour arriver à 391 millions Avec 63 joueurs Vous le voyez Nous on est Un tout petit peu moins De 63 On est 61 joueurs Donc ils sont Plus puissants que nous En moyenne Bien évidemment Et donc il y a Un conflit naissant Qui est entre les Russes Et toutes les UEF Ce qui veut dire Qu'on doit faire bien L'attention sur la zone Où on se trouve Les Russes étant encore une fois Extrêmement puissants Nous on est en zone 2 On n'est pas encore Au centre On avance bien évidemment On le voit Il y a les mires Qui sont collées Pour aller au centre Le but est bien évidemment D'aller sur le centre Pour avoir Les meilleures ressources Les meilleurs positionnements Et les meilleurs rewards Nos amis Les Russes Ne sont pas à côté de nous Ils sont plutôt loin Les Russes sont ici Ils ont un terrain Qui est un tout petit peu Plus grand que le nôtre Je ne connais pas Moi même A ce stade Leurs alliés Mais les Russes Sont souvent alliés Entre eux Dans ce type de jeu Si on va voir Les autres alliances Russes Il pourrait Alors hop Il ne faut pas que je me trompe Il faut que je retourne Dans mon spatioport Cliquer sur mon avatar Classement Tac Il pourrait être en alliance Avec les mires Par exemple Ou en alliance Avec les ATL Je crois que les ATL Ils sont russes sont russes aussi Voilà Il pourrait s'en alliance Avec les mires Et l'ATL Donc il faut qu'on soit Très vigilant Actuellement Surtout que moi A mon stade maintenant Je peux me faire voler Du plasma Et le plasma C'est une denrée Très attendue Petite dernière astuce En parlant de denrée Si vous n'avez pas remarqué Contrairement à beaucoup de jeux Les choses sont très bien faites Sur Infinite Galaxy Et quand vous claquez un buff Si par exemple Je mets 2 buffs De 1h de collecte de 50% Et bien Je vais avoir 2h de buff Alors ça paraît surprenant Ça paraît évident Quand je vous le dis Plutôt Si je vous mets 5 buffs De 5h Bien sûr je vais avoir 5h Oui Mais dans la très grande majorité Des jeux Ça ne fonctionne pas Si vous mettez 5 fois 1h Au pire Vous allez perdre 4 buffs Il va tout simplement Vous les effacer Et pas vous le mettre Et au mieux Il va vous empêcher De le faire Il va vous dire C'est pas possible C'est 1 par 1 Là le fait qu'il l'écumule C'est parfait Ça me permet par exemple De lancer 3 buffs de 8h Pour avoir un buff De 1 jour Au lieu d'être là Au bout de 8h Et de pouvoir relancer Sachant que Attention Surveillez bien Votre collecte Même les grosses planètes On va rarement Au delà de 8h De farming Sur une planète Moi même Je n'ai jamais dépassé Je crois que je suis resté 6h30 Avec un boost Sur une très grosse planète Donc normalement On n'a pas besoin D'aller au delà de ça Surveillez bien La quantité que vous mettez Voilà écoutez les amis Je vous tiendrai au courant De ce qui se passe Sur la Nebulos 24 Si une guerre va éclater Avec les russes Ou pas Sachant qu'on est plutôt En paix On était plutôt en paix Sur le moment Il y avait des tensions Comme vous le voyez Avec les ATL Qui ont un très gros territoire À côté de nous Qui est beaucoup plus gros Que le nôtre Il faut vraiment Qu'on arrive à continuer De s'étendre On va voir comment ça se passe Donc petit conflit Avec les ATL Tension plutôt Mais pas de conflit Ouvert en tout cas Prononcé Avec les russes La guerre semble Je dirais Ils ne l'ont pas encore déclaré Ni d'un côté Ni de notre côté Ni du leur Mais en tout cas Il y a des très très grosses tensions Depuis quelques heures Entre eux et nous Entre les UF De façon générale Parce que je vous le rappelle On est une alliance De 5 alliances Un syndicat De 5 alliances Face à toutes les autres alliances En fait On était en très bon terme Avec tout le monde Petite friction Donc avec les ATL Et là Grosse très grosse tension Avec les russes On va voir comment ça évolue Et comment ça avance On parlera aussi Des différents events en cours Plus tard Dans une vidéo On reviendra aussi Sur les packs Puisqu'il y a encore De l'optimisation à faire Donc je vais vous parler Des achats que j'ai fait Et des nouveaux commandants également Sachant que là Au niveau de ce lundi Au moment où je record Cette vidéo C'est plutôt calme Le lundi C'est plutôt calme Sur les records Comme d'habitude Sur les records Pour les events Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada